Bonsoir, une séance pour le soir, relativement douce, basée essentiellement sur le ventre avec six postures et un début de respiration, Nadi Shodhana, Ujjayi, et on terminera par le Aum. Donc cette première séance est relativement douce, plutôt faite pour le soir, suivra une séance plus tonique, donc plus tôt pour le matin, avec des respirations, des exercices sur le souffle yoga, plus tonique pour le matin, notamment les bandas. Donc on va commencer assis, exceptionnellement. Alors installez-vous confortablement, n'hésitez pas à prendre une couverture ou un pull s'il fait froid, à prendre une brique pour vous redresser éventuellement au niveau de vos issues. Voilà, basculez bien votre bassin vers l'avant, en téversion du bassin, redéressez-vous le dos droit en oblique, pour avoir un dos bien droit, pour laisser circuler l'énergie et le souffle. On va commencer par Nadi Shodhana, donc avec la main gauche, le pouce et l'index, en chin, on drap sur le genou gauche, et la main droite qui sera active. La main droite, l'index et le majeur sont repliés, et on va donc travailler sur le pouce, sur l'annulaire et l'auriculaire. La respiration de Nadi Shodhana est une respiration qui s'appelle alternée, aussi appelée respiration lunaire, puisqu'elle va de gauche à droite et de droite à gauche. La partie gauche étant le canal lunaire, le canal qui est plus froid, qui est plus à l'ombre, et la partie droite, le canal solaire, qui est plus chaud et qui est plus à la lumière, correspondant également à des canaux énergétiques à l'intérieur. On commence donc à gauche, on inspire en bloquant la narine droite avec le pouce, on inspire par la narine gauche ouverte, une fois que l'inspire est faite à gauche, on ferme la narine gauche avec l'annulaire auriculaire, et on expire par la narine droite en ouvrant avec le pouce droit. Puis on recommence la deuxième partie du cycle, on inspire à droite, la narine droite est ouverte, le pouce est ouvert, on ferme la narine droite avec le pouce, et on expire à gauche en ouvrant l'annulaire et l'auriculaire. Et ça c'est un cycle complet, inspire à gauche, expire à droite, inspire à droite, expire à gauche. Dans cette première séance, on ne va pas tenir compte des temps de respiration, mais plutôt sur l'espace, et on va respirer de manière fluide, pratiquement autant de temps sur l'inspire que sur l'expire. Si vous êtes très à l'aise, même le soir, vous pouvez allonger l'expire. Plus on allonge l'expire dans les exercices respiratoires, qu'ils soient fluides ou plus toniques, ou dans les postures, plus on se relaxe en allongeant l'expire, plus il y a un aspect détoxifiant, donc on travaille vraiment sur l'allongement de l'expire en yoga. Si c'est une séance du soir, comme ce soir, travaillez de manière fluide, ne cherchez pas, ne forcez pas surtout sur votre souffle, pour absolument, de manière forcée, allonger l'expire. Laissez faire. On va faire 8 à 10 cycles, gauche-droite, droite-gauche, et au fur et à mesure, votre souffle va s'apaiser, et votre expire va s'allonger de lui-même. Cette respiration alternée, respiration lunaire, vise à équilibrer le corps entre les polarités, justement, gauche-droite et droite-gauche. Donc, au départ, je vais faire une respiration sonore exprès au début, pour que vous entendiez mes inspires et mes expires, mais après, on passe vraiment, on est plutôt en une respiration naturelle, fluide, non forcée, on a dit Shedana, qui calme, le soir bien sûr, mais elle peut être faite à n'importe quel moment de la journée. puisque c'est une respiration apaisante. Donc, on inspire, on ferme, et on expire à droite. On ré-inspire à droite, l'arène droite, on ferme, et on expire à gauche, l'arène gauche. Une deuxième fois. Puis, on inspire gauche-droite, droite-gauche, en essayant d'avoir une respiration fluide, naturelle, non forcée. Là, j'en mettais des bruits, pour que vous entendiez peut-être, on inspire et on expire. On part. Inspire. Expire. Le dos bien droit, les cuisses relâchées, relâchées, les épaules basses. Inspire. Expire. Et à son rythme, relâchez bien les cuisses, les épaules basses. Laissez faire fluidement, ce va-et-vient, de gauche à droite, et de droite à gauche. Laissez-vous aller dans ce mouvement, et d'elle-même, la respiration va s'allonger, c'est-à-dire que d'elle-même, l'expire va s'allonger. Mais gardez toujours, quelque chose de fluide, de naturel pour vous, concentré sur cet exercice. Un cycle. Deux cycles. Pas de rétention ce soir. Inspire, expire, sans rétention pour mon plein, rétention pour mon vide. Troisième cycle qui commence. Quatre. Quatre. Cinq. On commence le six. Gardez bien le dos droit, relâchez le reste du corps. Observez vos narines. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sept. Huit. Neuf, et peut-être que vous allez observer naturellement que l'expire s'allonge sans chercher. Et le dixième. Vous relâchez la main droite, pouce index également sur la main droite qui rejoint le genou droit, toujours les épaules basses, le dos droit. Maintenant on respire avec les deux narines ensemble, j'inspire les deux narines de bas en haut. Et j'expire de haut en bas avec les deux narines. Et j'inspire. Les épaules basses arrivent au troisième étage claviculaire et j'expire par les narines ensemble. La respiration unifiée. Une dernière fois, inspire de bas en haut le niveau abdominal thoracique claviculaire et expire de haut en bas claviculaire thoracique abdominal jusqu'au bout de l'abdominal, le ventre engagé, le transverse engagé, voire le diaphragme pelvien. De telle sorte que lorsque le ventre est vide, l'inspire repart naturellement vers le haut. On fait ces deux respirations unifiées pour sentir à la fin de la première respiration le ventre complètement vide, engagé, qui automatiquement débloque naturellement la deuxième inspire. Première inspire. Les deux narines jusqu'en haut, jusqu'au clavicule, les épaules basses. Et j'expire les deux narines, clavicule, thoracique. Et j'engage le ventre transverse, éventuellement le périnée. J'ai juste à relâcher le ventre et l'inspire peut remonter. Tout l'espace, toute l'énergie déployée en moi. Et deuxième expire. Voilà. Donc Nadi Shodhana, Ujjay en début du cours, un Ujjay simple où on est au niveau de la gorge. On commence avec la main, on inspire. Et bouche ouverte, comme si on voulait mettre de la buée sur sa main, on expire. En émettant le son, on inspire de bas en haut et on expire bouche ouverte sur sa main. Une deuxième fois. On recommence, on inspire par la gorge et on expire par la gorge bouche ouverte en émettant ce bruit dans la gorge et en descendant jusqu'au ventre engagé. J'inspire. J'inspire. Et j'expire. La même chose sans la main, sans la bouche ouverte. C'est-à-dire que je vais inspirer de bas en haut en engageant l'espace qui s'appelle la glotte, respiration glottique derrière ma gorge. Et je vais expirer bouche fermée en engageant cet espace, en diminuant cette glotte. C'est l'espace qui s'appelle la glotte. Et derrière la gorge, je vais donc engager un bruit. La respiration jai sonore. Donc, on fait cette respiration avec les trois étages. Donc, elle est engageante. Vous pouvez la faire en engageant que l'espace thoracique. Et du coup, c'est un bruit qui est plus doux comme le bruit de la mer. Je vous montre avec les trois étages. Nouvelle fois. La respiration jai beaucoup plus douce si on n'engage pas les trois étages ventre, thoracique, claviculaire, si on engage que le niveau thoracique. Et à ce moment-là, le bruit, le sifflement émis par l'espace derrière la gorge. La glotte est plus doux comme le bruit de la mer. Donc, au niveau thoracique. L'ujjaya thoracique est une respiration calmante, douce comme le bruit de la mer. C'est pour ça qu'elle s'appelle la respiration océan, océan de calme. L'ujjaya complet, ventre, côte, clavicule. Et on redescend clavicule, côte, ventre. L'ujjaya complet est beaucoup plus tonique, beaucoup plus sonore, beaucoup plus guttural. Donc, il est plutôt à faire le matin dans une petite pratique dynamique ou lors d'une salutation au soleil. L'ujjaya océan calmant au niveau thoracique à n'importe quel moment de la journée, y compris le soir. Je refais une fois l'ujjaya complet revigorant. Et ensuite, on fait ensemble l'ujjaya thoracique beaucoup plus doux, beaucoup plus calmant pour le soir. Les trois étages plus toniques. Et au niveau thoracique, l'ujjaya thoracique. Quand on les met les mains au niveau des côtes, les côtes qui sont relativement bas s'écartent. Cache thoracique, puis à l'expire, elles reviennent. Inspire, ça s'écarte latéralement. Expire, ça revient. Le son engagé derrière la gorge est beaucoup plus doux, comme le bruit de l'océan calmant. On fait ensemble cette ujjaya au niveau thoracique, au niveau du milieu, avec ce son beaucoup plus doux en engageant l'arrière de la gorge. Voilà. Avec cet éveil respiratoire, mais qui est également corporel. Et dans l'espace du corps. On a créé de l'espace dans le corps. de l'espace respiratoire. On a créé de l'espace en soi, dans l'instant présent par la respiration. On va enchaîner avec six postures dédiées au ventre. Et on terminera à nouveau le cours, cette séance du soir assise. En terminant par un nadishodana. Vous verrez que normalement l'expire est plus long naturellement après la séance. Après le lâcher prise, le souffle s'allonge. On se met sur le dos, les jambes pliées, les pieds pas trop rapprochés du bassin pour les genoux, les jambes pliées, les pieds bien à plat, de la largeur des hanches. Puis on fléchit ses jambes et on dépose la paume des mains au niveau du devant des genoux. Sur une inspire, on va ouvrir jusqu'à ce que les doigts et les bras soient allongés sans pousser doucement. Et expire, on revient. Inspire, j'ouvre, expire, je reviens. Donc on va faire ce mouvement qui s'appelle en fait, c'est la posture du vent en dynamique. Ce mouvement qui s'appelle apanasana. On va le faire plusieurs fois sur votre souffle en ouvrant à l'inspire et en expirant à la fermeture. On peut faire dans l'autre sens si c'est plus naturel. C'est-à-dire qu'on peut expirer en poussant et inspirer en ramenant à ce moment-là le vent. L'inspire se trouve sur les cuisses. Vous choisissez plutôt une inspire d'ouverture et une expire de fermeture. Le souffle est naturel. On ne fait plus de Nadi Shodhana, plus d'Ujjaya. Un souffle naturel fluide. Des bras tendus mais sans forcer. On est vraiment en fluidité sur cette apanasana. J'inspire et j'expire. Je sens mon ventre s'engager. Plusieurs respirations. J'inspire et j'expire. Toutes ces postures que l'on va faire, les six postures, tournent autour du ventre et donc du lâcher prise. Fluide. Laissez aller pour cette pratique du soir. Et dans cette pratique, vous allez peut-être sentir des bruits au niveau de votre ventre. C'est qu'on réveille justement cette zone ventrale par les postures et par les exercices. Dernier exercice. Dernier apanasana. Je pousse sans forcer la paume de la main délicatement vers le devant de mes genoux et j'expire. Voilà. On va engager par une torsion du ventre, la posture de l'estomac. On allonge la jambe droite au sol. On plie la jambe gauche sur la cuisse droite en mettant la plante du pied gauche sur la cuisse droite. On peut poser sa main droite sur le genou droit. Le bras gauche dans l'horizontalité de l'épaule, paume de main au sol. On inspire. On inspire. On inspire thoracique cette fois pour créer un espace thoracique. Et on tourne vers la droite en essayant de garder les épaules au sol. Si le genou droit ne va pas à droite, ce n'est pas grave. Si on force le genou à droite, on lève l'épaule. Je souhaite avoir les deux épaules au sol. C'est-à-dire que je fais une torsion du ventre. Donc, qui dit torsion, dit un point fixe. Le point fixe, ce sont mes deux épaules. Et le bassin est fluide. La main gauche, le bras gauche allongé au niveau de l'épaule, pas plus haut. Mes deux épaules au sol et ma main sur mon genou. Mais je ne force pas. Si j'ai la souplesse d'avoir le genou au sol et l'épaule, tant mieux. Je ne cherche pas ça. Je me décontracte dans cette tension de l'estomac. Mes épaules, les deux points constituent le socle. Vous pouvez mettre un coussin au niveau de votre genou droit, si ça vous relâche plus. Vous pouvez garder la main au niveau droit, au niveau du genou gauche. Ou déployer également le bras droit dans l'horizontalité de l'épaule droite. Les deux paumes de main au sol. Et vous restez en respiration naturelle dans cette posture classique de l'estomac. Une jambe pliée, une jambe tendue. Si vous voulez être complètement relâché, un coussin droit sous votre genou droit. Sinon, vous laissez l'espace l'air. Et une fois que la posture est installée, vous pouvez ouvrir les paumes de main vers le ciel. Vous relâchez plus. Si vous gardez les paumes de main vers la terre, vous utilisez pour peut-être stabiliser vos deux épaules. Choisissez ce qui vous relâche le plus dans cette posture de l'estomac. Torsion à droite dans un premier temps. Respiration naturelle. Et on active évidemment le ventre dans cette torsion. Les épaules étant fixes, le mieux que vous pouvez. S'il y a une douleur au niveau des tendons, de toute la ceinture scapulaire, vous pouvez replier une main vers l'épaule. Si vous êtes à l'aise au niveau des cervicales, vous pouvez, alors que la jambe droite, gauche pliée est vers la droite, le bassin en torsion vers la droite, vous pouvez tourner le cou vers la gauche, c'est-à-dire une torsion du bassin vers la droite et une torsion des cervicales vers la gauche qui assure une torsion complète de la colonne dans cette posture de l'estomac. Les épaules fixent au sol. Pointe de main ouverte relâchée ou pointe de main vers la terre. Et vous laissez faire la posture dans un souffle fluide. Sur une inspire, on ramène le cou qui était peut-être tourné vers la gauche, vers le centre et en même temps le bassin et la jambe et le genou. Vous pliez vos deux jambes vers vous, vous enlacez dans la posture du fœtus en assis. Le dos au sol. Dans une colonne vertébrale droite qui retrouve son axe. Les vertèbres cervicales, le regard vers le plafond, les vertèbres dorsales, les vertèbres lombaires, le sacrum. Les courbures naturelles, la lordose lombaire, la syphose thoracique, la lordose cervicale, la syphose sacrale à l'intérieur. De telle sorte que notre colonne vertébrale en fait est une succession de courbes. Le bombé de la syphose du sacrum, du coccyx. La courbure, la congrure de la lordose lombaire. Le bombé thoracique en syphose. Et la courbure, la lordose cervicale. Vous laissez ces courbures naturelles. Ne cherche pas à enlever les courbures. On vit avec ces courbures en conscience. Puis la posture de l'estomac de l'autre côté. Cette fois c'est la jambe gauche qui est étirée. La jambe droite pliée dessus. La main droite allongée au sol dans le prolongement de l'épaule droite. Pour l'instant la paume droite au sol. La main gauche qui vient sur le genou gauche. On inspire thoracique et dans l'inspire on plie. Et on tourne vers la gauche sur le bassin. Donc je répète, on ne force pas le genou au sol. Ce qui aurait tendance à décoller l'épaule droite. On cherche à avoir les deux épaules au sol. Le point fixe de la rotation. On peut placer un coussin des briques. Les dictionnaires en dessous du genou gauche. On peut garder sa main. On peut enlever la main gauche. La mettre à l'horizontale de l'épaule gauche. Paume de main au sol ou paume de main ouverte. Et si les cervicales sont bien ce soir. Du fait que le bassin a tourné vers la gauche. On peut tourner la tête vers la droite. Les deux épaules au sol. Le bassin libre. La colonne vertébrale en torsion. Cervicale vers la droite. Puis les dorsales et les lombaires vers la gauche. Si les cervicales sont fragiles. Vous gardez la colonne cervicale dans l'axe. Le regard fermé ou les yeux vers le plafon. Et vous relâchez dans la posture. Les deux mains au sol ou une main sur une épaule. S'il y a une fragilité de la ceinture scapulaire. Et le bas de main au sol ou sur le genou. Comme vous préférez pour accompagner le mouvement sans forcer. Respiration naturelle dans cette torsion de l'estomac. Qui engage le ventre. Deuxième posture. Laissez faire. N'allez pas tout de suite au maximum de la posture. Laissez la posture s'installer. Laissez votre corps se détendre. S'ouvrir. Laissez les fascias se relâcher. Et en laissant le temps dans la posture. Vous avancez. Vous progressez dans la posture. Au lieu de tout de suite forcer. Pour vouloir quelque chose. Laissez faire. Puis on revient en douceur. Seulez l'inspire. La tête au centre. On ramène la jambe. Et on plie les deux jambes en flexion vers soi. Le fœtus en assis. J'inspire au centre. Choisissez l'inspire que vous souhaitez. Soit dorsal. De bas en haut dans la colonne vertébrale. Et l'expire qui redescend dans la colonne. Et qui s'évase dans les lombaires. Pour une respiration ventrale. À l'inspire. Le ventre se gonfle. Comme un ballon. Le long des cuisses. Et à l'expire. Le ventre se dégonfle. Le ventre est engagé. À l'expire. Les muscles profonds du transverse. Et l'évasement de la colonne vertébrale. Des lombaires vers le sol. Inspire au centre. Au choix. Expire. Engagez le ventre. Le transverse profond. Et tenir sur le flanc gauche. Puis, inspire au centre. Et expire à droite. Engagement du transverse profond. Des abdominaux. Et on tient en équilibre. Si vous tombez, ça n'a aucune importance. Sur le flanc droit jusqu'au bout de l'expire. Temps, poumons, vide. Et je reviens au centre. Inspire. Une fois votre rythme. Encore une fois votre rythme. Si vous ne le trouverez. Et on part du temps. Il va y engrer. Encore une fois. Une fois votre rythme. Ingrer. Et on est loin. Et on part du temps. la jambe droite au sol et la jambe gauche au sol et on va passer dans une troisième posture qui engage le ventre qui est plutonique cette fois une posture ventrale, la posture de l'arc vous pliez vos bras les paumes de main sous les lombaires vous inspirez et vous expirez en engageant le ventre, les lombaires écrasent les mains puis vos bras se dressent et vous vous redressez sans engager les lombaires et on part vers l'arc on se met sur le ventre on exerce sur le ventre on teste ses quadriceps on plie ses quadriceps on voit s'il est possible d'attraper ses chevilles d'attraper le bout de ses pieds si c'est difficile, on prend une écharpe une sangle que l'on passe autour des pieds qui permet de tirer comme ceci et en fait d'allonger les bras la sangle autour des pieds et vous allongez sangle ou écharpe sangle ou écharpe sangle ou écharpe autour de ses pieds vers l'extérieur pour pouvoir ensuite faire l'arc comme ceci si les mains n'arrivent pas à joindre les chevilles par rapport à une souplesse du corps par rapport à une anatomie sur la longueur des jambes la longueur des bras par rapport à l'hésition des quadriceps si vous pouvez facilement attraper vos pieds vos chevilles vous faites l'arc sans sangle voilà alors on va partir on allume bien le front dans l'axe de la colonne vertébrale pas de rotation, pas de flexion à l'étérale à droite à gauche de la tête on plie les jambes on prend le bout de ses pieds ou ses chevilles les épaules sont bien ouvertes on inspire, on redresse les jambes on bande l'arc les bras bien tendus et on expire dans la posture évitez de trop écarter vos genoux choisissez de prendre les chevilles ou le bout des pieds et vous inspirez vous expirez dans la posture la colonne vertébrale suit la courbure naturelle donc ni trop fléchie ni trop en extension la courbure de l'arc formée par les deux bras tendus vers l'arrière puis on redescend en douceur on déploie les jambes on met ses deux points tout de suite de chaque côté du nombril et on reste un instant pour protéger ses lombaires avant de faire une deuxième fois la posture de l'arc d'Arunasana une posture qui engage le ventre et tous les muscles profonds derrière le ventre tous les organes profonds derrière le ventre relâchez complètement les deux points autour du nombril relâchez complètement et écoutez peut-être les battements de votre ventre tant que ces battements du ventre sont sensibles vous laissez les deux points dès que ça se relâche relâchez bien les pieds choisissez un côté pour déposer votre nuque dès que ça relâche vous relâchez et on repart une deuxième fois pour l'arc peut-être on entend des bruits dans son ventre ce sont ces postures qui activent le ventre et on inspire les jambes et le buste en avant restez bien dans l'axe restez bien dans le plan sagittal la courbure de l'arc les épaules, les omoplates rapprochés les bras tendus les genoux relativement proches et vous inspirez et vous expirez dans la posture puis on redescend les deux mains sous le nombril à nouveau et la tête de l'autre côté et on relâche complètement ou le front au sol par rapport au cervical relâchez complètement les pieds complètement déposés point autour d'une encle puis vous pouvez relâcher vos bras pliez vos bras et restez un instant relâché le front sur vos mains les coudes pliées les jambes détendues le ventre détendu laissez faire les bruits intérieurs de votre corps particulièrement du ventre engagez dans la panasana dans la posture de l'estomac et dans cette posture de l'arc se redresse en douceur les deux mains au niveau des épaules et on va passer dans la posture du diamant la posture du diamant donc on est sur ses talons ce n'est pas la posture du héros on est assis entre ses chevilles la posture du héros la posture du diamant sur ses talons le dos droit également appelé 16 ans en judo ou en scène les épaules basses les mains au niveau des cuisses ou la main droite sur la main gauche dans le modra zen les deux pouces rejoints et on reste à l'instance dans cette posture du diamant s'il y a une douleur au niveau des talons vous savez que vous pouvez mettre un coussin ou passer en héros si c'est plus confortable ou prendre un petit banc qui est fait pour ça très très confortable où le banc est légèrement incliné pour juste avoir la bascule du bassin et ne plus avoir ce contact un talon donc là on peut rester peut-être pas des heures mais c'est un banc typiquement pour méditer dans cette posture séisa dans cette posture du diamant en ayant plus de sollicitations au niveau des genoux ou au niveau du bassin voilà le banc de méditation zen là on reste peu de temps dans la posture donc si c'est possible physiquement on n'est pas obligé d'utiliser le banc et on reste dans cette posture du diamant il faut savoir que cette posture du diamant est également bénéfique pour le ventre c'est la quatrième posture du cours apanasama estomac arc donc cette posture si on reste 10 minutes dans cette posture elle est très bonne par rapport à la digestion pour le ventre à condition de pouvoir la supporter au niveau du genou au niveau des chevilles d'avoir les épaules basses d'avoir un dos droit pour pouvoir respirer naturellement que l'on soit en méditation ou pas détendez bien vos mains, vos bras fermez vos yeux le menton à l'horizontale pour avoir toujours le dos droit les cervicales ni en flexion ni en extension c'est pas nécessaire le menton horizontal le sommet du crâne érigé vers le ciel respiration naturelle dans la posture regard fermé ou regard ouvert vers ce qui est à voir vers la verdure vers la lumière vers l'horizon entre le ciel et la terre entre la terre et le ciel regard intérieur également avec tous ses sens tous les éléments à l'intérieur de soi l'eau à l'intérieur de soi le feu à l'intérieur de soi le feu du ventre l'énergie vitale l'énergie du ventre l'air qui rentre la respiration l'oxygène l'oxydation le feu l'eau à l'intérieur de soi notre corps étant fait de 80% d'eau les eaux du ventre l'eau de la sueur et la terre que l'on ressent dans cette posture du diamant cette posture zen avec le bassin les pieds les talons le premier chakra le chakra racine ou la dhara ancré dans la terre donc l'élément air qui rentre par nos narines l'élément feu la combustion dans notre corps l'élément eau la fluidité de notre corps majoritaire l'élément terre sur laquelle nous nous appuyons nous nous ancrons nous prenons racine ces quatre éléments et l'espace l'éther l'akasha tout ce qui nous entoure à l'extérieur et à l'intérieur les cinq éléments en nous et autour de nous dans notre regard intérieur et extérieur voilà avant de se redresser une légère compensation qui n'est pas forcément utile pour certains d'entre vous mais que je préfère faire par sécurité par rapport à l'arc le fœtus serré les genoux vers la poitrine on inspire et expire on engage le ventre fœtus serré on engage le transverse à l'intérieur et avec les mains les pieds la plante de pierre l'extérieur et on serre posture du fœtus serré compensation par rapport à l'extension de l'arc qui a ouvert les abdominaux étendu les abdominaux là on resserre si on est très à l'aise on relâche ses pieds on relâche ses bras paume de main vers le ciel visage neutre ouvert non contracté et on garde l'engagement du ventre derrière le nombril les muscles profonds du transverse on resserre la sangle abdominale après l'extension de l'arc c'est une posture de sécurité et qui en plus engage le ventre on respire par mon peu c'est à dire par le haut du dos puisque tout le bas du ventre est pris on respire par le haut du dos on est conscient de ce qu'on isole dans son corps les muscles profonds du ventre on est conscient de relâcher le reste qui n'est pas nécessaire à cette posture de compensation au niveau de la sangle abdominaux et puis on relâche les bras et les jambes les mains, paume de main sous les lombaires on inspire, expire, on écrase les lombaires on ouvre les bras et on passe dans la posture du pendule de la cloche dans un premier temps qui est un enroulement passif vers la terre deuxième compensation après l'arc enroulement tonique le fœtus serré enroulement pensif du pendule dans un premier temps vos deux pieds sont bien perpendices parallèles entre eux avec un léger espace vous laissez vos jambes telles qu'elles sont donc légèrement fléchies vous inspirez, vous expirez pour basculer les hanches reprendre du haut on inspire les deux bras à léger vers le ciel et on expire en basculant les hanches mouvement de hanches on peut fléchir les jambes et ensuite une fois que les hanches sont fléchies on enroule on enroule la tête au choix, vous prenez vos coudes au choix, vous laissez pendre vos bras vos mains, votre nuque posture du pendule de la cloche enroulement passif si vous êtes très à l'aise vous pouvez essayer de tendre vos jambes sans forcer comme c'est ce soir posture qui engage véritablement le ventre par rapport à cette flexion avant les mains neutres les mains neutres sur la plante des pieds les mains neutres derrière les chevilles laissez faire flexion avant flexion avant l'imitation au niveau des ischios jambiers flexion avant flexion de hanches et on laisse pendre la tête et la nuque et on laisse en même temps vous trouver de l'espace dans les disques intervertébraux peut-être pouvoir mettre ses paumes de main sous ses pieds pour peut-être tremble sans forcer d'un côté voire de l'autre suivant les blessures si vous pouvez tendre vous tendez vos jambes vous laissez vos mains sous vos plantes de pieds ou vous crochetez vos pouces une jambe ou l'autre suivant les blessures s'il n'y a pas de blessures les deux jambes et vous réenroulez et on déroule pour dérouler on va mettre les mains sur l'eau des cuisses on va appuyer sur ses mains on déroule en douceur puis bise vers le nombril de telle sorte qu'on n'a pas du tout engagé les lombaires puis le bas du dos le milieu du dos le haut du dos les épaules qui se réouvrent et la tête en dernier et on se retrouve en Tadasana Tadasana les pieds ancrés au niveau du sol les jambes légèrement fléchies sans action de fléchissement c'est-à-dire plutôt ne pas penser à tendre ses jambes laissez de l'espace derrière ses genoux puis bise légèrement vers le nombril épaules basse et on va terminer cette séance douce pour le soir au niveau du ventre par une respiration à nouveau alternée placez vos jambes en tailleur comme vous le sentez ou en demi-lotus choisissez ce qui est bon pour vous ce soir l'important est d'avoir le dos droit à vrai ou son mec et on fait un Adishodana à notre rythme gauche droite droite gauche pousse index main gauche gauche index majeur replié pousse annulaire auriculaire actif au niveau de la droite position du tailleur tout simple et on se laisse aller inspire à gauche expire à droite inspire à droite expire à gauche plusieurs cycles le plus naturellement possible sans penser aux étages sans penser à la circulation à l'espace à la visualisation du souffle mais seulement en pensant au trajet gauche droite droite gauche latéral des narines et on laisse aller et on observe en conscience la différence par rapport au début de la séance sans chercher à obtenir quelque chose ou à transformer quelque chose Observez si dès le premier cycle il y a un changement entre l'inspire et l'expire peut-être que votre expire est plus long dû à un relâchement du corps et du mental un apaisement la zone du ventre qui est très souvent crispée et un apaisement par le souffle dans le cadre non et on on à là à enfin on 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 Merci. Un dernier cycle, gauche-droite, droite-gauche, relâché et en pleine conscience d'observation. Voilà, après ces cycles de Nadi Shodhana, une respiration unifiée des deux narines ensemble. Et on va terminer en faisant le Om, A-O-M, on inspire et sur l'expire. On inspire, deuxième fois et sur l'expire. Om. 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 Merci d'avoir pratiqué ensemble ce soir. J'espère que ça vous a détendu, mis en présence avec vous-même, votre ventre et votre souffle. Namasté. Merci et à bientôt.